Hello, une autre petite capsule d'alchimie, faire suite à celle précédente sur le bouillon là, c'est comment extraire le calcium, tous les minéraux qu'il y a dans les eaux. C'est une autre façon d'aller vous chercher du calcium que je vous propose, une façon très ancienne, c'est Kibo qui vient de passer, je vous présente Kibo, mon assistant, un petit rayon de soleil, un de mes familier, je suis en pension chez vous cette semaine. C'est l'oiseau de ma fille, l'oiseau thérapeutique de ma fille, une petite merveille. Bref, justement, on parle d'oeufs, on a un oiseau qui passe. Fait que, un mort par exemple, je ne pense pas que ça ponte fort. Bref, où en étais-je ? Comment aller chercher du calcium ? Je vais vous donner un truc, souvent avec les oeufs, les coquilles d'oeufs. Fait que, ramassez vos coquilles d'oeufs, lavez-les. Mais, il est important de les laver, les faire sécher, ben, faire sécher l'eau. C'est toujours pas mal sec. Puis, on va vous dire de mettre ça dans votre jardin, tout ça, mais c'est pas tant utile, ça va être utile comme dans 100 ans. Faites-le pareil de mettre vos coquilles d'oeufs sur votre terrain, mais... L'idéal, c'est de les faire chauffer au four pour les dégrader un peu, tuer des bactéries, puis les écraser en poudre, puis les saupoudrer. Mais, ça donnera pas grand-chose, parce que ça... C'est pas assimilable rapidement. On parle de décennies et de siècles. Moi, j'ai d'autre chose à vous proposer. C'est de prendre vos coquilles d'oeufs et les faire tremper, macérer, huit, mettons, un bon huit heures, sept-huit heures dans du vinaigre. Vinaigre de cède de pomme bio, bruit filtré avec la mer, organique, biologique, pardon, et tout le tralala. D'autres sortes de vinaigres. J'ai plein de sortes de vinaigres. Je m'amuse beaucoup avec les vinaigres. J'en revois. Je trouve ça vraiment bon maintenant. J'ai un vinaigre noir intéressant, un truc chinois que je viens d'avoir en cadeau. Fait que vous faites... pas dissoudre, mais vous allez extraire, un peu comme on en fait avec le bouillon d'os, extraire le calcium, qui va être absorbable par votre corps. Fait que dans le fond, vous buvez le vinaigre. Je ne suis pas obligé de boire. C'est ce que je veux dire. Ça va vous faire du vinaigre qui est excellent pour votre glande pinéale, à votre corps, pour tout finalement sur vos dents. Fait attention aux dents. Puis ça, ça va ajouter du calcium à votre vinaigre. Vous pouvez faire ça aussi avec... Hey Kibo! Ah ben tiens! Dis bonjour vos amis! Un petit bisou! Un petit bisou! Il est loin pas mal là. Fait que c'est ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de vinaigre ou du jus de citron, du jus de lime, quelque chose de bien alcanin. Puis après, vous le consommez. Puis vous n'aurez pas besoin. Mais dans le fond, même si vous buvez du lait, ça ne donne rien. Fait que ce genre de calcium là va être très peu coûteux à aller chercher. Puis vous le lavez sous la main. Apprenez à maximiser dans le fond, ce que vous avez. Fait que c'était une petite capsule d'alchimie humide, de voix humide, d'alchimie féminine. Comme s'il y avait quelque chose de mal à ça. Hein, les non-binaires? Fait que c'est ça. C'est une façon facile et que je vous suggère de faire pour aller... Surtout ceux qui ont des problèmes d'ostéoporose, des décalcifications osseuses et compagnie. En vieillissant, on en a tous besoin. Fait que lâchez la glucosamine pis ces mardes-là. La chitine. Ah, ça contient de la chitine. Chitine. Chiant dedans. Ça, c'est la langue des oiseaux. Hein, kibble? Envoi ton tibèque. Fait que c'était une toute capsule d'alchimie. Comment extraire le calcium de coquilles d'œuf. Euh, les homages à maman. Tu dis bye-bye, kibble? Non, je t'entends pas. Les oiseaux, il n'y a pas de négociage à faire avec ça. Pas comme un chien. Déjà, quand un chat, c'est pas si facile, mais un oiseau s'accorde, laisse ce que ça veut. Sur ce, mes homages à maman. C'est bon.